Mais, au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien Merci de nous accueillir chez vous Et bienvenue ici sur ce plateau On va accueillir nos invités Mais d'abord, j'aimerais vous lire Une petite histoire Il s'agit de deux chauves Deux chauves, un jour Deux chauves dans un coin Virent briller Certains morceaux d'ivoire Chacun d'eux veut l'avoir Dispute, à coups de poing Le vainqueur y perdit, comme vous pouvez croire Le peu de cheveux gris qui lui restait encore Un peigne était le beau trésor Qu'il eut pour prix de sa victoire Voilà, donc ne vous battez pas Parce que vous avez plus à perdre qu'à gagner C'est un conte de Florian Qui m'a été présenté, cet auteur Par Philippe Klein, ici présent Luthier au tampon Bonjour Philippe Bonjour Philippe Bonjour Nous sommes aussi avec Cynthia C'est-à-dire Cynthia Qui est prof de yoga Et Guy Roget Auteur Et romancier On va dire Et compositeur Chers amis Parlons Parlons les uns avec les autres Pour vivre libre Au-delà des sentiers battus Parlons de nos métiers De nos spécialités De ce qui nous a bâti Construit Et de ce qu'on est en train De nous-mêmes Oeuvrer dans nos vies Commençons Par Philippe Allons Raconte-nous ton métier Comment t'en es arrivé là A être luthier A fabriquer des instruments de musique Alors Famille nombreuse Enfant du milieu Alors Quand c'était avantageux J'étais grand Quand c'était très embêtant J'étais petit Et puis Ça dépend de quel côté on se met Parce que si on prend ça Dans l'autre sens Quand c'était avantageux J'étais petit Et quand c'était très embêtant J'étais grand D'accord Et puis Un jour j'ai eu une guitare Entre les mains Une guitare chinoise Je crois qu'elle était un peu pliée Parce que le bois était d'une banalité Blanc blanc partout Bon Et puis Mais elle avait une qualité C'est que lorsque je tenais cet objet Contre moi Très près de moi Comme ça J'entendais un son Et j'étais persuadé Que les autres n'entendaient pas ce même son Et que c'était moi Qui entendais le plus joli son de ma guitare Bon Et puis j'ai grandi Et voilà J'ai rencontré J'avais des potes à Paris On allait dans les folk clubs On passait des soirées mémorables Et ils arrivaient tous toujours Avec toujours des super guitares Des Gibson Des Martin Des Giggs Des tas de choses comme ça Et moi j'étais toujours avec ma guitare chinoise Complètement anonyme Et puis Quand j'entrais dans ma banlieue J'essayais un petit peu De l'améliorer à ma façon Avec les moyens que j'avais Et Du coup J'avais toute une réflexion Sur cet objet Qui au début Était une réflexion très visuelle Sur l'apparence de l'objet Et puis en fin de compte Je me suis aperçu Que C'est pas parce que Je lui faisais une jolie robe Ou que je peignais des fleurs dessus Parce que c'était l'époque On approchait de 68 Et tout Et puis Que j'allais améliorer Le son de ma guitare Et qu'en fin de compte C'était vraiment le son Une notion complètement fugace Qu'il faut vraiment vivre Sur le moment Au moment où elle est là Et puis Pouvoir après garder en mémoire Pour pouvoir En Le répéter En reparler Le recommencer Et donc Je me suis bien aperçu Qu'il fallait que Je m'intéresse à d'autres objets Mais j'avais toujours Ce regard sur ces autres objets Comment Ces objets Pouaient-ils fonctionner Comment Je pouvais les améliorer Et Qu'est-ce que je pouvais en tirer Par rapport Effectivement A la musique A la chanson Qu'il m'apportait Et donc Petit à petit Comme ça Un jour Dans une maison de jeunes J'ai un prof de dessin Qui m'a dit Tiens Voilà une adresse Tu vas aller voir Tu verras Ça va t'ouvrir l'esprit J'y suis allé Et j'ai travaillé Pendant 15 ans Avec des physiciens Acousticiens Dans un atelier En plein centre de Paris Et j'avais tout à ma disposition Et j'ai très vite compris Qu'on ne nous apprend pas On apprend tout seul Mais vraiment Ce qu'on retient Et ce qui est nous-mêmes C'est ce qu'on apprend tout seul Ça passe à côté de nous On s'en imprègne Parce qu'on y est sensible Et c'est à nous C'est beau ce que tu dis C'est bon J'aime bien ça Très récemment Il y a Une maman Qui posait une question A une assemblée Elle disait que Mon enfant est à l'école J'aimerais le faire sauter de classe Parce qu'il est au potentiel Mais la prof ne le reconnaît pas Ne reconnaît pas son génie Etc Et donc elle demandait conseil Aux parents qui étaient là Et moi je lui dis Enlève le de l'école Et mets le chez quelqu'un Qui fait un vrai métier Elle me dit Mais comment ça ? Je lui dis C'est très simple Un vrai métier Genre Luitier Menuisier Charpentier Un truc où Il va voir Il va sentir la chose Il va dire Mais non Je pense que c'est trop tôt Je lui dis C'est sans doute Que votre enfant n'est pas un génie Ou que vous ne croyez pas A son génie Mais qu'est-ce qui vaut le mieux ? Qu'il ait cette connaissance Ce savoir-faire Qu'il vient En te regardant En observant Ou alors juste de sauter une classe Pour faire Pour faire votre bonheur De maman orgueilleuse Elle a dû apprécier Ouais Elle n'a pas apprécié Mais aussi Il y avait beaucoup de gens là Qui étaient en train de discuter Et c'était pour jeter un pavé dans la mare Et dire que Bon sang On est en train d'enseigner Des calculs Des maths De la lecture De la culture De l'histoire A travers des choses Qui sont totalement abstraites Allez voir Allez voir Philippe Klein Dans sa lutterie Et posez lui La bonne question Parce que moi J'ai passé une heure A lui poser des mauvaises questions Et il m'a dit Tu poses que des questions Sur l'affect Pose sur la technique Pose sur le Pose sur l'ingénierie De la chose Je lui dis très bien A quoi on voit Une guitare Comment est-ce qu'une guitare Est fabriquée Il me dit très bien Il faut que tu la décomposes Que tu regardes Les différentes parties L'histoire de ces parties Parce que l'instrument Qui est là Chacun des éléments A une histoire Pour arriver à ce résultat Et si tu arrives A le reconnaître Tu arrives à le connaître Et savoir comment le monter Les uns avec les autres Et à un moment donné Il me dit Tu vois tout ça Et ça ça rejoint Ce que Guy souvent M'a rappelé Et ce que peut-être Toi tu confirmeras Dans le yoga Il me dit Mais Farzat Au fond Ça sert à rien D'en parler Il faut le faire C'est fini C'est ça Parce qu'on apprend Des principes Des positions Des alignements Des postures Mais en fait Tant que tu l'as pas Pratiqué dans ton corps Ou mis en pratique Avec la matière Ça reste un concept Complètement Fictif Effectivement Parler de yoga Et faire de yoga C'est différent Oui Parler de cheval Faire d'un cheval En bois Bascule Et aller sur un vrai cheval C'est différent Et parler de la joie Parler de la liberté C'est différent Aussi Quand tu ne le vis pas Parce que je crois Que la seule chose Qu'on a Qui est vraie En chacun d'entre nous C'est ça C'est notre bien-être Notre joie d'être Et c'est la seule chose Qu'on a pour nous Et personne ne peut nous le donner Peu importe où tu vas Tu vas dans toute la planète Terre Peu importe si tu rencontres Le plus grand gourou Le plus grand dieu Et bien personne ne peut te donner ça C'est toi qui l'as Or on vit une ère De l'histoire de l'humanité Où on en parle beaucoup On parle des philosophies Du développement personnel De tout ça On va parler des musiciens Super célèbres Mais on va parler Des yogis Des maîtres Des techniques de yoga Ici et là Mais de ceux qui le font vraiment De façon concentrée De façon sérieuse Il y en a quand même très peu Moi j'aurais une question A vous poser Chacun dans vos disciplines respectives Comment est-ce qu'on pourrait Inviter cette société Inviter les personnes À venir Aimer Prendre plaisir Rentrer dans la pratique Qu'ils arrêtent de courir À chercher la futilité Parce qu'il n'y a que de la futilité En fait on court après Tout ce qui est futile Et qui nous donne Une satisfaction immédiate Mais après Il faut encore Encore et encore Et jamais on en a assez Et un jour Tu arrives devant la tombe Tu poses la question Tu te dis Mais merde Mais c'est quoi vivre alors Il faut le vivre Et tout ça Il n'y a rien d'autre Que sa propre vie Être soi Et ça c'est rare Les gens qui sont vraiment Prêts à être ce qu'ils sont Sérieusement Sérieusement Philippe C'est ne pas se tromper de moteur La concurrence La compétition C'est courir après quelque chose Qu'on n'a pas Et qu'on n'est pas Surtout Qu'on n'est pas Et on suppose qu'on ne l'a pas Et donc on court après Et puis Comme je dis à certaines personnes Vous ne vous exprimez pas Vous ne jouez pas de la musique Vous êtes en concurrence Vous vous promotionnez Ce qui vous intéresse C'est d'être musicien Statut social Et puis il y en a d'autres Ils sont musiciens Et ce n'est pas leur problème Le statut Et ce sont des gens Qui ont vraiment de l'expression Je comprends qu'à La Réunion Dans l'histoire de La Réunion Il y a eu des musiciens Très célèbres Qui ont eu une attitude Complètement suicidaire Et qui n'ont pas cherché A se relever de cette attitude là Parce qu'effectivement Ils étaient dans une profonde sincérité Vis-à-vis d'eux Et puis qu'en fin de compte Ce qu'ils expriment Même s'ils n'en ont pas écrit Les paroles Mais de la façon Dont ils l'ont composée Dont ils l'ont chantée Il n'y a qu'eux quoi Il n'y a vraiment qu'eux Qui peuvent faire ça Et puis bon C'est unique Et de vraie valeur L'exprimera sûrement différemment Par rapport à la partition Mais est-ce que tu es en train de dire Que en fait cette sincérité Si on l'avait Est-ce que tu penses que tout le monde Chacun d'entre nous On serait artiste dans ce cas Si on était vraiment Dans cette sincérité de soi Tout à fait Tout à fait Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien oui Parce qu'on a tous Cette finesse en nous Cette façon de s'exprimer Et chacun à sa manière Et c'est très enthousiasmant Oui C'est de la joie C'est entraînant Ça nous guide C'est pas nous qui forçons Pour aller le chercher Aller le prendre À quelqu'un d'autre Ou à un système Mais c'est là C'est présent Par contre Peut-être faut-il Le terrain C'est ce que j'allais dire Quand tu demandais Comment inviter les gens À venir pratiquer C'est en fait C'est une question de sensibilité C'est que la personne Ava avoir un besoin Ça va éveiller une résonance On parlait d'affect tout à l'heure Ça va être quelque chose Vers lequel peut-être Sa vibration naturelle Va aller vers cette pratique Vers le yoga Vers le violon Plutôt que le violon Ça va être vraiment Plus quelque chose De soi De l'élan du cœur Je pense Et c'est peut-être Ça qui va faire Qu'on est attiré Par une pratique Plutôt qu'une autre D'accord Donc ici on a Pour arrêter les futilités Avec Guy Philippe nous dit Qu'en fait Il ne faut pas se tromper De moteur et de motivation Ne rentrez pas dans la compétition Et dans la quête De la gloire Et de la célébrité Et de la marque Parce que tu ne seras plus artiste À ce moment-là Là tu deviens businessman C'est sûr Tu voulais dire Philippe ? Non c'est ça C'est tout à fait ça C'est tout à fait ça Non tout le temps Pour moi c'était un espoir Un petit peu changer Ce comportement À la consommation Cette stratégie De l'obsolescence Etc Et puis je vois Que On a beaucoup de mal On a beaucoup de mal Donc ne pas se tromper De moteur Aujourd'hui on le sait Ceux qui nous regardent Ne tromper pas de moteur Pour ne pas faire d'erreur Et ce que nous conseille ici Cynthia C'était d'écouter L'élan intérieur Qu'on a Vers telle ou telle discipline Moi je dis que le terrain Aussi est important Par exemple Si J'ai remarqué Dans l'histoire de Philippe Ici là par exemple C'est que Quelqu'un à un moment donné Lui a dit Bah Va voir Un tel Et puis il y avait le terrain Il y avait les outils Il y avait des gens bienveillants Il y avait Ce qui allait attiser sa curiosité Et éveiller tout ça Mais si on vit dans un environnement Trop sec Trop aseptisé Où on passe de dortoir en dortoir De salle d'attente en salle d'attente En allant un coup chez le médecin Un coup chez le pôle emploi Un coup Devant la MDSI à la mairie par exemple Et bien On n'a pas cette diversité de vécu On a juste Ce qu'on nous a mis dans la tête Trouve un emploi Trouve quelque part Où on pourra t'employer T'utiliser Mais Il n'y aura pas d'outils Vers lesquels Aller toucher Aller sentir Aller vivre Et Et ces rencontres là Sont essentielles aujourd'hui Pour Pour s'orienter vers Vers ces métiers Et les renouveler Les créer Aussi Parce que Bon Un métier comme l'utilité Ça existe depuis longtemps J'imagine Oui Ça fait combien de siècles ? Depuis le début de l'humanité Je ne sais pas S'il ne fait pas concurrence Au plus vieux métier du monde Entre guillemets Mais comme c'est là depuis longtemps A chaque fois Ça a su se renouveler Mais je pense même Je pense même Qu'on a communiqué Déjà avec des signaux Qu'ils soient graphiques Ou qu'ils soient Sonores Et c'est à cause de ça Et c'est à cause de ça Les gens ont cherché A maîtriser A codifier des sons Ne serait-ce même Qu'avec la parole Là est venue l'écriture aussi Exactement Prendre un son Et un symbole Et les associer Bien sûr Bien sûr Et l'écriture aussi On y a rajouté Une notion De gestuelle Qui est très importante Très très importante Des choses que l'on perd Dans l'éducation d'aujourd'hui Qu'on pourrait retrouver Si le recteur est d'accord On va en discuter On se retrouve ensemble Avec Luthier Klein Au tampon Avec Cynthia Maître Yoga Et puis Guy Roger Et Farzat Félezie On ne refera pas les programmes Ils seront tels quels Parce que les programmes On ne peut pas les changer Physique, mathématiques, lecture Ça restera le même Mais leur domaine d'application Ce sera différent Avec Guy Vous apprendrez à écrire un livre Et puis à vous connaître vous-même Peut-être pas Ou peut-être autre chose Ou peut-être autre chose Avec Chez le Luthier Klein Philippe Klein Vous allez pouvoir Peut-être Apprendre goût A construire Ou réparer Un instrument de musique Ou même encore Vous intéressez A la partie De l'histoire De l'humanité Où cette chose A été créée Et vous allez apprendre Sur l'histoire Peut-être sur la géographie Où est-ce que cet instrument Est apparu Quand est-ce qu'il a été Où est-ce qu'il a été transformé Et puis Chez Cynthia Ici Si vous allez la voir Vous allez pouvoir Voir que peut-être Que le yoga N'est pas que Une gymnastique De bien-être De notre Occident Du 21ème siècle Mais quelque chose De beaucoup plus profond Qui va plus loin Dans la conscience Sauf que moi Je crois que Chacun d'entre nous De par son être Quand l'être Il est présent Ok Cette présence de soi Qui traverse l'existence Où il n'y a personne Qui dicte A cette présence Cette présence Elle a déjà La connaissance De ce qui est Au-delà De tout ce qu'on a Pu apprendre Elle est déjà Au-delà de tout ça Et quand on Traverse l'existence Avec cet état d'esprit Où on est libre De tout ce qu'on Pourrait apprendre Ou savoir Cet état d'esprit Se plonge Dans la matière Et elle fait Quelque chose De beau avec Peu importe quelle matière Que ce soit une guitare Que ce soit un lustre Que ce soit un autre A chaque fois Que tu es tellement Sincère avec toi-même Et que tu Tu donnes de ton cœur Dedans Et bien tu vas mettre Une créativité Dans tout ce que tu fais Peu importe ce que tu fais Peu importe où tu es Tu vas mettre De la créativité Tu vas mettre un regard De beauté dessus Mais ce regard-là Il est très rare A celui qui vit Aujourd'hui D'avoir ce regard Terriblement sincère Avec lui-même Parce qu'on a été Entaché de tout ce qu'on a appris Et tout ce qu'on a appris Nous empêche de comprendre De savoir plus loin Parce qu'on marche Avec ce qu'on a appris Et ce qu'on a appris Nous ferme la porte A ce qui est neuf Vous le ressentez comme ça Vous aussi ? Oui complètement Dans ma pratique par exemple Ce qui est vrai La veille N'est plus du tout vrai Le jour même Et ce sera encore différent demain Ça va dépendre De mon état d'esprit De Je ne sais pas Un muscle qui va être contracté Qu'il n'était pas La veille Ça va vraiment Et le corps ne ment pas C'est-à-dire que Dans la pratique L'instant Ça va être Ça va être vraiment Évolutif À chaque instant Le passé n'existe pas Le futur non plus Seul maintenant compte Mon état d'esprit Mon calme intérieur Ma gestuelle Ça va être vraiment Fugace Et ça serait inventé À chaque moment en fait C'est ça Philippe ? Et cette invention Ça met l'âme Dans toute chose C'est pourquoi je dis Que les instruments avant Ça n'a pas d'importance Après non plus Mais pendant Oui Pendant qu'on le joue Pendant qu'on le fabrique Et puis même Pendant qu'on le rêve Pendant qu'on le fabrique Pendant qu'on l'invente Qu'on le transforme Voilà C'est ce qui compte C'est vraiment Il y a vraiment Une notion d'acte Qui est déjà On conçoit Et puis il y a l'acte aussi On s'en sert Pendant Et puis il y a l'acte Après Quand on a une recherche Parce que c'est après On a une expérience Et puis on se demande Comment profiter De cette expérience Comment évoluer avec Et puis quand j'étais enseignant Je disais toujours À mes élèves Les manuels Ils ont besoin De leur tête Pour bien se servir De leur main Et les intellectuels Ils se servent De leur main Pour se tenir la tête Et ça leur faisait Beaucoup de bien Parce que J'avais quand même Une espèce de tiqueton Incontournable On ne peut pas le nier C'est une vérité Et puis tous ces enfants Tous ces jeunes Qui en fin de compte On envoyait en enseignement Professionnel Parce qu'ils n'étaient pas Assez bons Pour être en enseignement En général Je leur redonnais Un petit peu Une valeur à la démarche Qu'ils faisaient Tous les matins De venir à l'école Parce que j'étais moniteur Ou parce que j'étais Enseignant Professeur Bon ça leur faisait du bien Et puis on a besoin de ça C'est le bien-être Qu'on va trouver en soi Et la semaine dernière Par exemple Avec une association Avec laquelle je travaille On a été faire des ateliers Théâtre et danse Dans les écoles Et au Moufia A Saint-Denis Et en fait C'est super gratifiant De voir un enfant Qui a des difficultés Dans sa classe Dans les matières Dites standards Et de pouvoir le valoriser Dans quelque chose Dans lequel il Il performe Entre guillemets Dans lequel il se sent bien Il trouve son identité Il trouve sa joie Justement Et c'est en ça Que je trouve Que c'est important De valoriser Les pratiques Et manuelles Et physiques Parce que On s'épanouit Pas tous Dans l'intellect Moi j'ai longtemps Été contraint De faire que De l'intellectuel C'est pour ça Que j'intellectualise Beaucoup Aujourd'hui C'est par Déformation Éducationnelle On va dire Mais ce que j'adore Et ce que j'admire C'est tout ce qui se fait De manuelles Donc c'est pour ça Que je continue La musique Le sitar Aujourd'hui Avec Indirene Au conservatoire De la Réunion Le violon Et c'est ça Qui me met en relation Avec des gens Comme Philippe C'est à dire Si vous ne jouez pas De violon Que vous êtes En train d'écouter La radio Bien entendu Vous n'aurez jamais A réparer un violon Vous n'aurez jamais A acheter ou louer Un violoncelle Par exemple Mais alors que Vous allez vous y intéresser Vous allez rencontrer Ce genre de personnage Qui dans son univers Il faut le voir C'est un truc incroyable C'est un univers T'as des violons partout T'as des instruments de musique T'as l'impression Que ça résonne tout ça Tu sais Et chacun de vous Chacun de nous A une matière Dans son métier Donc la matière De Philippe Klein Des luthiers Klein C'est le bois La matière De Guy C'est l'humain C'est l'homme On va dire La matière De Cynthia C'est le corps Moi j'aurais une question A vous poser Pour peut-être Conclure cette émission Quel est le premier regard Que vous posez Sur cette matière Que vous rencontrez Vous rencontrez une matière Vous allez la transformer C'est peut-être l'humain Le corps L'esprit C'est peut-être le bois C'est le premier regard Que vous posez dessus Qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce que vous posez Comme question Moi je sais pas Mais Moi je regarde pas Les choses Comme je voudrais Qu'elles soient Je regarde juste Et puis j'accepte Je veux pas changer rien Je crois que C'est bon De ne pas vouloir Faire des choses Pour pouvoir Être bien soi-même Par rapport aux autres Parce que Quand tu commences A faire ça Tu détruis un peu L'autre aussi Parce que l'autre Il a besoin d'être Ce qu'il est Donc tu regardes Ce qui est Sans juger Sans juger Mais quand tu regardes Tu observes bien Certaines choses De particuliers Oui Mais quand tu regardes Ce que tu observes C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a C'est pas ce que moi j'aimerais Ma tête elle est vide Sans que tu regardes Ce que t'aimes Mais il y a des choses Que tu regardes en premier Non Non parce que Ce que tu vois Quand je vois deux fleurs Il y en a une qui est jolie Il y en a une qui n'est pas jolie Je dis pas ça c'est joli Et ça c'est vilain Oui Deux choses qui sont là Donc un regard Sans jugement Sans jugement Aucun intérêt Aucune proposition Oui C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Et la vie elle est comme ça Elle est ce qu'il y a On peut pas dire Que la vie elle est Comme moi j'aimerais Mais ça n'existe pas ça Ce que tu aimerais C'est ce que tu aimerais fabriquer Et ça n'existe pas Ça existe dans ta tête Ce que tu aimerais Mais ce qui existe C'est là Et c'est pour ça Tu me demandes Comment je regarde des choses Et c'est bien de cette manière Comment tu regardes La matière avec laquelle Tu travailles Oui Tu la regardes comme elle est Telle qu'elle est Oui Comme ça se présente à toi J'aimerais bien écouter Avant qu'on arrive à la fin Comment vous vous regardez Que ce soit du bois Ou un autre matériau C'est un médium Autrement dit Ce matériau là Grâce à lui Je vais pouvoir Avoir un acte Qui va me permettre D'exprimer quelque chose Il n'y a jamais De violon pareil Il n'y a pas de guitare pareil Il n'y a pas de violoncelle pareil Il n'y a pas de clarinette pareil Et ça c'est très 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 important Il n'y en a aucun qui est pareil Pourquoi ? Parce que A partir du moment où Les gens qui les ont fabriqués Ils les ont vraiment fait Parce que Ils connaissent leur moteur A eux Et puis qu'ils l'ont fait Vraiment parce qu'ils sont bien De le faire Et que ça leur plaît Selmer n'aurait jamais pu faire Un saxophone Aussi réputé Si le gars Il faisait ça pour gagner sa vie Entre guillemets Ça ne marche pas comme ça Buffet Crampon Pareil Ils n'ont pas fait des clarinettes Pour gagner leur vie Ou être les premiers De l'univers A vendre des belles clarinettes Ils ont fait des clarinettes Parce que ça leur plaisait Ça résonnait en eux Et dans les violons pareil On en a une multitude De luthiers De noms Stradivarius C'est une image maintenant C'est une notion Plus sociale Un stade de la compétition Et puis tout le monde Violon Stradivarius Mais non il y a plein d'autres gens Il y a plein d'autres gens Qui ont fait des instruments Donc considérer que c'est un médium De voir que c'est quelque chose Qui accueille une résonance Et c'est que c'est ça Qui le fait vivre Toi comment tu vois la matière Avec laquelle tu travailles Je vais raisonner Avec ce qu'a dit mon voisin C'est exactement pareil Avec le corps en fait On est vraiment tous différents En plus le mien En tout cas moi Je vais parler de mon corps Quand je l'aborde Dans ma pratique au quotidien C'est à dire que je vais avoir Beaucoup plus de compassion Maintenant Avec l'expérience que j'ai Parce que je trouve Que je l'ai malmené Par la pratique de la danse Dans mes jeunes années Etc Puis maintenant Je vais être plus indulgente Je vais avoir plus de douceur Parce que je le connais davantage Et parce qu'il m'accompagne Et c'est en ça Que tu dis Que toutes les essences Sont différentes Mais notre essence intérieure L'âme et le corps Sont en symbiose aussi Donc tout ça va s'exprimer Différemment au travers du corps De chacun Merci Cynthia Chers amis Regardez comment les choses Sonnent en vous Regardez comment les choses Résonnent en vous Pour vivre libre Au-delà des sentiers battus Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada